Salut les chômeurs ! Ça va les amis ? On verra s'il laisse un peu plus de temps de jeu aux jeunes, on verra, mais bon. Ça doit faire partie des trucs qui devraient être changés, je pense, donc on va voir. Laisse Romain remporte la Ligue Europa Conference, les gars. Vous êtes content pour Mourinho, les gars, ou en mode balicouille ? Moi, ce que je disais la dernière fois, Mourinho, je respecte, tu vois, quoi qu'il arrive. Le mec, c'est un passionné malgré, tu vois, ses petits côtés. Bon, on sait que parfois, il peut partir en vrille, mais je trouve que si on l'avait enlevé du foot ces dernières années, pendant longtemps, tu vois, on se serait un peu plus emmerdé. C'est quand même des entraîneurs qui apportent quelque chose. Donc moi, je trouve que c'est cool qu'il ait gagné toutes les Coupes d'Europe. C'est bien pour lui, c'est bien pour la S-Roma aussi. Tu sais, c'est que la conférence Ligue, entre guillemets, mais quand même, tu vois que c'est pas rien. Parce que pour ce club-là, pour un titre européen et pour Mourinho, voilà, quoi. Et le premier de l'histoire a remporté trois compétitions européennes, deux Ligues des Champions, deux Européens, une conférence. Et c'est quand même fou, les gars. En sachant que c'est avec des clubs différents à chaque fois, ce que tu veux, franchement, c'est quand même fort. José Mourinho n'a jamais perdu une finale de Coupe d'Europe. Ça, les gars, c'est fort. Deux finales de Champions, deux finales d'Europa, une finale de conférence, c'est chaud. C'est que les mecs, ils arrivent à transcender leurs joueurs. Ouais, voilà, c'est les mecs qui, tu sais, ils arrivent à conditionner ses joueurs et son groupe. Et il en fait des chiens de la casse, tu vois, en mission et ça fonctionne. Parce que cinq finales, quand même, c'est pas un hasard. Les Romains remportent sa première Coupe d'Europe, premier trophée également en 14 ans. Tu vois, c'est pour ça, c'est pas rien pour ce club. En moins d'un an, Tami Abraham ajoute à son palmarès Ligue des Champions, UEFA, Super Cup, Conférence League. Les gars, Tami, la saison qu'il a fait, on en avait parlé il y a quelques temps. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il fasse une saison comme ça. Après, maintenant, pour le conserver, ça va être de plus en plus compliqué. Parce que les Anglais vont vouloir le rapatrier et tout. C'est incroyable la saison qu'il a fait. L'équipe assure que Peter Boz devrait bel et bien rester à l'OM la saison prochaine. Ok, je pense tant mieux, tant mieux. Parce que bon, après, pour changer tout le temps, pour rechanger, bon, je pense qu'il faut lui laisser un peu de temps. Le trophée, les gars, il est beau de la conférence, non ? Moi, je le trouve pas mal quand même. C'est un beau trophée. Il y a 29 ans, jour pour jour, l'Olympique de Marseille devenait le premier et l'actuel club français à remporter la Ligue des Champions. C'était le 26 mai 93. On te met la corruption, les gars, vous êtes chiant. Merci Djetou, il n'y a jamais les premiers, re-bienvenue Djetou. Ah bah là, oui, ça c'est vrai. Au total, CR7 aura marqué plus de buts qu'il n'auraient disputé de matchs. 450 buts pour 438 matchs. Une machine. Oh ! On passe de la machine, les gars, à l'élu. Il y a 3 ans, jour pour jour, Messi devenait le premier joueur à remporter 6 souliers d'or. Ils sont où, ces 7 BO ? Non, on veut une tauve d'LM7, là, avec tous ces BO, là, remettez-la, putain. Et montez dans le train, les gars, LM8, bientôt. Il y a 4 ans, jour pour jour, le Real remportait la Ligue des Champions pour la troisième fois consécutive. Excepté le Real, jamais une équipe n'est parvenue à remporter la LDC, ne serait-ce que deux fois de suite. C'est vrai que ça, c'est violent. C'est vrai que gagner deux... Déjà, une LDC, c'est pas simple. En gagner deux de suite, c'est incroyable. Trois, c'est vrai que c'est vénère, quand même. Il y a 18 ans, oui, c'est ça, jour pour jour, après un parcours exceptionnel en Ligue des Champions, laisse Monaco alors entraîné par Didier Deschamps, s'inquiète en finale contre Porto. Putain, les gars, la finale, elle a été catastrophique. La finale, mon vieux, t'as Julie qui se pète, t'es mené, tu perds 3-0. Le match, il était plié trop vite, il n'y a pas eu de match. Horrible, la finale. Or qu'ils avaient fait une Champions de ouf, mais... Après, Porto, tranquille, ils avaient une équipe de fous, mais... Lui, sa tête, elle me fume à chaque fois, il est ravagé. Et lui, ça, on avait vu... Les gars, le foot d'avant, vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais en termes de flow, tout, mais moi, quand je vois ça, les gars, j'ai envie de verser une larme. Et pourtant, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Moi, je suis plus vieux que ça, les gars, mais rien que ce foot-là me manque, les gars, je vous le dis, je suis honnête. 15 ans quand même, ouais, mais moi, j'ai connu toute la génération d'avant, etc., c'est pour ça que je dis ça. Mais rien qu'il y a 15 ans, comme vous dites, tu vois, ces maillots, ces crampons, ces joueurs, bah ouais, putain. Première année à la Roma, et Abraham finit la saison avec 27 buts à son compteur. Et en ayant contribué au premier titre du club en 14 ans, recruté contre 40 millions, l'Anglais a déjà confirmé toutes les attentes qui pesaient sur lui. Ah ouais, non, mais vénère, le trophée, il est magnifique. J'en remets une couche, mais... En plus, je vous raconte ma vie, les gars, je vous l'ai déjà dit, mais j'ai joué avec lui à FIFA, mais il était encore à Chelsea. En fait, tous ceux que j'ai croisés, les gars, ils ont percé derrière. Non, mais c'est vrai, les gars, est-ce que je suis pas un porte-bonheur ? J'ai croisé le Noévé quand il est arrivé au Real et tout, regardez aujourd'hui. Klopp, les gars, j'ai la photo avec Klopp, quand il était à Dortmund, qui m'a remis le trophée. Regardez, aujourd'hui, c'est le meilleur entraîneur au monde. Les grands joueurs, peut-être, les gars, Blas, Blas, là, regardez la dernière fois. Peut-être, les gars, dans deux ans, il est au Real, Blas, on sait pas, hein. Les gars, j'ai croisé Messi et Ronaldo, regardez le nombre de BO et tout ce qu'ils ont gagné depuis. Peut-être, les gars, ils veulent pas me faire croquer un peu et me donner un petit pourcentage de leur salaire pour au service rendu. Peut-être, les gars, la meilleure chose qu'ils ont fait durant leur carrière, c'est de me croiser. Oumtiti, Oumtiti, les gars, je le croise au Barça, on va le voir avec Braque, juste après champion du monde. C'est vrai ! Bon, après, le corps, il a pas suivi, mais il a sacrifié son corps pour la Coupe du Monde. En juillet, Spinazzola, ce roi, lui, c'était terrible. Lui, c'était terrible. Le mois dernier, il fait son retour après neuf mois d'absence et remporte hier à la conférence. Bah, il a pris aussi l'euro du coup, mais putain, l'euro qu'il faisait, lui. Ndombele va retourner à Tottenham. L'OL ne lèvera pas, il va le vendre. Jamais, Conte, il va le garder. Il va s'en séparer, le prêter ou le vendre. T'attire les chômeurs aussi, regarde ton chat. Après, I love Dortmund Junior, comment t'écris chômeurs aussi ? C'est sûr que toi, c'est le chemin de l'école avant le chômage qu'il fallait trouver. Officiel, Patrick Schick prononce qu'en 2027, elle est vers Coussen. Bah, c'est chic pour les supporters de l'Evercoussen. Plusieurs personnalités ont recommandé à Chouamini de suivre le modèle de Mbappé. Écrire l'histoire de son pays avant de tenter... Putain, mais laissez-les décider, putain. J'espère que Chouamini, t'es intelligent. Ma parole, t'es intelligent, la tête sur les ailes. Si tu veux aller au réel, va au réel. Écoute pas toutes ces fraudes autour qui vont me parasiter. Mais non, mais laissez-les et faire ce qu'ils veulent, les joueurs. Mais les gars, c'est ridicule. Moi, j'en ai marre. Mais non, mais les mecs, ils veulent retourner le cerveau. S'ils veulent aller au réel, laissez-le. Je comprends pas. Chouamini, s'ils veulent aller à Paris, tranquille. Il est jeune, machin. S'ils veulent aller à Paris, tranquille. Mais si vraiment, il a l'envie d'y aller avant tout. S'ils préfèrent aller au réel ou à Liverpool, bah qu'il aille au réel ou à Liverpool. C'est tout ce que je dis. Après, s'ils hésitent et qu'ils veulent aller au PSG, tranquille. Va au PSG. Mais j'espère juste que la décision, si elle est prise, c'est sa décision première. Voilà, pas les parasites autour qui vont lui retourner le cerveau. Moi, c'est ça qui me saoule. Moi, ça me fatigue, ça, les gars. Je vous le dis, ça me fatigue. Ces six derniers mois, j'ai joué sans ligament croisé antérieur. Ouais, mais ça se voyait, ça se voyait. Non, mais les bras, c'est incroyable. Ces six derniers mois, j'ai joué sans ligament croisé antérieur. Genou gonflé pendant six mois. Je n'ai pu m'entraîner avec l'équipe que dix fois au cours des six derniers mois. J'ai subi plus de vingt injections en six mois. On a dû m'assécher le genou une fois par semaine pendant six mois. Antidouleur tous les jours pendant six mois. Je n'ai presque pas dormi. Je n'ai jamais souffert autant sur et en dehors du terrain. J'ai transformé quelque chose d'impossible en quelque chose de possible dans mon esprit. Je n'avais qu'un seul objectif, faire de mes coéquipiers, mon entraîneur champion d'Italie, parce que je leur avais fait une promesse aujourd'hui. J'ai un nouveau ligament croisé et un autre trophée. Ok, Minem. Non, les gars, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Il l'a fait vraiment et ça se voyait. Tu vois, il était impliqué de A à Z. Il n'y a rien à dire. Moi qui suis beaucoup ce club, j'ai vu et voilà, il n'y a rien à dire. Respect. À voir si ça se confirme. La dernière fois, il critiquait. J'avais trouvé que c'était différent des derniers choix du PSG niveau mercato et que c'était un choix qui pouvait être intelligent. En tout cas, moi, de mon côté, je trouve ça intelligent et je valide. Tu vois, après, ça peut ne pas fonctionner de ouf, mais pour moi, c'est une bonne idée. Moi, je pense que Dembele à Paris, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je pense que c'est une fausse bonne idée. Je valide encore ça, je vous le dis sincèrement. Tu vois, là, c'est des décisions. C'est pour ça que quand vous me dites que je suis anti-PSG, là, les critiqués et ça, pour moi, c'est des bonnes choses pour le PSG, je pense. Donc, tu vois, quand il y a du bon à dire, je sais le dire. Et là, pour moi, il y a du bon à dire. Ça fait deux trucs en deux jours que je dis de bien sur le PSG. Vous voyez, comme quoi, les gars, je ne suis pas anti-PSG. C'est juste que pour moi, il y a plus de mal à dire ces derniers temps que de bon. C'est malheureux, c'est comme ça et j'espère que ça va s'inverser, et que je dirais plus de bien que de mal du PSG. Ça va peut-être se changer. Arsenal veut le... Ouais, mais ça, on l'a lu hier, du coup, c'est peut-être pour ça. Arsenal veut le retour de Saliba. Il est considéré comme présent et futur, ouais. C'est dommage pour Marseille, mais bon, c'est comme ça. Ce flow. Le chat. Qui va gagner, les gars, la finale de la championne ? C'est maintenant que ça se joue, les amis. C'est nous qui allons décider du sort de cette finale, les gars. Aïe, aïe, aïe. J'ai l'impression que la corruption est en train de parler, les gars. Vous avez l'air d'être un peu plus réel. Après, moi, les gars, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis assez d'accord avec vous. Enfin, en fait, le réel, c'est quasi impronosticable dans le sens où, moi, je les ai vus perdants quasi à tous les tours et à chaque fois, ils ont gagné, quoi. Au mental, à l'expérience, appelle ça comme tu veux. Pour moi, c'est pas que de la réussite de faire ça quasi à tous les tours. Donc, respect à eux pour ça. Et l'autre truc que je disais aussi, c'est que vu que le réel, dès qu'ils vont en finale, ça punit. En général, eux, ils se trouvent pas quand ils sont en finale. Après, ce qu'ils parlent pour Liverpool de l'autre côté, c'est qu'il y aura sûrement plus de public de Liverpool, plus de supporters. Et il y aura ce côté un peu revanchard par rapport à la dernière finale, quoi. Voilà, je pense. Ou ils auront peut-être la dalle par rapport à ça. Mais je suis pas loin, moi, du 50-50. C'est juste que t'as l'impression que c'est pour le réel, quoi. Ils ont tellement fait un parcours de fou. Ils reviennent tellement des enfers à tous les tours. Enfin, ils s'en sortent miraculeusement quasiment à chaque fois. Au final, c'est même pas un miracle. Parce que quand tu le fais autant de fois, c'est plus un miracle. C'est que c'est comme ça. C'est tout. Ils vont chercher ça. Mais c'est vrai que ce parcours, il est flippant, quoi. Liverpool, c'est au-dessus. Mais RDH, moi, je voyais City au-dessus. Je suis honnête. City, pour moi, c'est supérieur au réel. Mais au final, ils se sont fait sortir aussi. Tu vois, c'est ça. Moi aussi, je vois Liverpool en termes d'effectifs, tout. Un peu au-dessus du réel. Mais bon, c'est une finale. On sait très bien comment ça se passe. Clairement, ils déjouent un peu ça, le réel, cette année. Donc, c'est pour ça que ça va être tendu. Surtout Benzema. Ouais, c'est ça. C'est qu'un Modric, Benzema. Tu vois, ces mecs-là, c'est... J'ai même Vinny, il fait des difs de ouf. Une finale, ça se joue pas, ça se gagne. Exactement. Exactement. Donc, moi, c'est pour ça que j'avais dit sur les tours précédents, je voyais pas forcément le réel. Et j'avais dit, par contre, c'est le réel va en finale. Je mettrais le réel parce qu'en général, eux, en finale, ça bégaye pas. Moi, je trouve, s'ils gagnent la Ligue des Champions, ça serait la LDC la plus flippante gagnée par une équipe. Vu le suspense, vu les équipes affrontées, les retournements de situation, les remontades à tous les matchs. Moi, je pense que ça serait peut-être la plus belle LDC remportée par une équipe. Enfin, la manière dont ça s'est passé, vraiment, je le pense. Moi, ils m'ont bluffé cette année, parce que je les voyais pas comme ça, le réel. Imaginez, les gars, Liverpool, ils mènent 3-0 à la mi-temps. On se dit, c'est fini, c'est plié. Et ça fait la remontade inversée qu'ils avaient fait contre la 7000. Et genre, le réel revient à 3-3. Ça correspondrait bien à ce réel-là cette année. 3-0 à la mi-temps pour l'everpoule, 3-3. Et le réel qui gagne au Prolongue ou au Pino. Ça irait bien avec le réel cette année. Moi, j'espère juste, les gars, on aura un match de ouf encore. Comme on a eu avec le réel cette saison, on a toujours eu des matchs de ouf. J'espère juste, ça continuera comme ça, quoi. Voilà, qu'on ait une vraie finale. En plus, je serai au stade. Moi, la finale que j'avais vue, c'était Liverpool-Tottenham. Elle puait la merde au stade. Il était horrible, le match. Donc là, j'espère avoir une belle finale. Regardez, j'ai le souvenir, par exemple, ce match incroyable contre le shérif tir à Spol. C'était un match incroyable, tu vois. Tu sais, il y a souvent des gros matchs avec le réel. Donc, je me dis que, bon, t'es rarement déçu avec eux, quoi. T'as acheté ta place, Bruce, bien sûr. Vini va détruire Trent. Après, ça peut aller dans les deux sens. Normalement, Vini peut faire du mal à Trent. Parce que Trent, défensivement, c'est pas ouf. Mais il va essayer de doubler sur le côté. Il aura de l'aide, Trent. Après, Vini, à contrario, s'il va devoir défendre un minimum. Parce que si tu donnes trop de liberté à Trent, lui, tu sais qu'il peut te mettre des caviars. Liverpool va dominer. Le réel va gagner. C'est vrai, voilà, ça peut faire ça. Oui, oui. C'est un délire comme ça que je peux voir aussi, oui. Officiel, Carlos qui te sévit et signe à Aston Villa, oui. J'avoue, Aston Villa, les gars, ça commence à être pas mal. Les clubs anglais ont trop de thunes, c'est dingue. Bah, ils ont un championnat, oui, qui est extraordinaire. C'est pour ça que ça fait rêver de jouer là-bas. Enfin, t'as jamais un match où tu te dis que c'est plié d'avance en PL. C'est ça qu'il y a. À part quand tu joues au United. Mais sinon, il n'y a aucun match où tu te dis que c'est easy win, tu vois. Il y en a, les gars. Revement, il y en a. Ils ont l'habitude de venir ici. Ils connaissent. Mais des fois, il doit y avoir des petits nouveaux. Ils ne comprennent pas le second degré ou je ne sais pas. C'est en mode comme certains sur Twitter. Tu sais, des fois, vous qui me connaissez, des fois, je mets des tweets, des trucs sur Messi ou autre sur le foot. Et direct, vous savez que c'est du second degré ou vous voyez le délire. Mais il y en a, ils ne me connaissent pas. Ils me rentrent dedans direct, tu vois. Et moi, je m'en fous, tu vois. Je fais exprès aussi, je joue de ça. Mais ceux qui ne me connaissent pas, il y en a. Ah ouais, premier degré. Mais honnêtement, les gars, on est d'accord qu'il y en a des fois, ils sont super cons ou stupides ou ils ne servent pas de leur tête. On est d'accord. Alors, parce que des fois, les gars, il y en a, tu sais, tu le vois que c'est du second degré. Même moi, je vous dis la vérité, je ne connais pas la personne. Je me doute, c'est du second degré. Mais il y en a, ils font se tête baissée. Ils ne comprennent que dalle, tu vois. Je me dis, mais c'est affolant quand même. Les Madrilènes viennent d'arriver. Oh là là, les supporters madrilènes en slibar ici, les gars, non ? Direction Paris pour les Madrilènes emmenés par leur commandant Benzema. Henri, c'est énorme pour le fou de français. Je pensais qu'il allait partir. Je pense qu'il a changé d'avis. Je ne sais pas exactement ce qu'il a fait changer d'avis. Apparemment, quand le président Macron l'a appelé pour qu'il reste, c'était fou. Il lui a dit que toute la famille exonérait d'impôts. Newcastle serait prêt à proposer 60 millions. Alors là, il veut refaire le... Ah ouais, Guimarest et tout. Bah, s'il propose 60, ça dégage. Ils vont le vendre direct, lui. Ouais, Aguert se rapproche de West Ham. Ça, c'est sûr que la Hamers pourrait... Putain, les gars, ils ne pouvaient pas en tirer un petit peu plus ? Je pense, surtout avec les clubs anglais, tu vois. Il y avait peut-être moyen de gratter un peu plus, non ? Mais certains sont repartis avec un bout de pelouse. À quel moment c'est un bout de pelouse ? Ça, c'est avec la pelouse entière et ils sont repartis. Fabinho, peut-être que la qualité des équipes sud-américaines n'est pas aussi élevée qu'en Europe. Cela ne veut pas dire que c'est facile. La France a déjà joué en Bolivie. Le Brésil et l'Argentine se qualifieraient en premier s'ils jouaient ici en Europe. Après, il admet que le football sud-américain est en dessous. Ça, c'est un fait. Après, c'est vrai que si on mettait le Brésil et l'Argentine peut-être en qualif européenne, ça se trouve, il finirait premier tranquille aussi. On ne sait pas, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire ? Michael Owen, Liverpool est meilleur que le Real. T'as lui, il a joué aux deux en plus. Mais bon, Liverpool, forcément. Il pourrait les écraser. Je pense qu'il pourrait les battre de manière assez convaincante. Car c'est une équipe exceptionnelle en ce moment et elle est trop forte pour Madun. Eh les gars, la vérité. La vérité, on dirait un tweet à que tu foutes. Mais mot pour mot, les gars. Je vous jure, tu mets un pseudo à côté au lieu d'Owen, ça passe crème. Oh, la toffe, elle est incroyable, les gars. Les gars, la toffe, tu mets un filtre un peu à l'ancienne, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire ? Un truc un peu en noir et blanc à l'ancienne. Comme les films, ça passe crème. L'Arké sur Longueur H, j'ai été impressionné par son intelligence, sa compétence. Je trouve cet homme remarquable. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. On sent que c'est quelqu'un qui maîtrise tout. Notamment tous les rushs de la vie d'un club d'Owen, ça, on est tous d'accord là-dessus. Il est bon, lui. Ça, je pense les Marseillais, les gars, vous avez de quoi être contents. Parce que là, vous avez un petit krach quand même. Lui, tu sais qu'il gère bien les trucs.